Dans quelques minutes et on est live! Bon midi tout le monde, c'est le mois de la nutrition. Donc je suis avec vous chaque semaine et on a tellement des invités, super le fun! On a débuté le mois de la nutrition avec Cynthia Marcotte qui nous a parlé entre autres du jeûne intermittent. La semaine dernière, on avait la nutritionniste Geneviève Arbour qui a parlé d'un sujet qui m'interpelle beaucoup, les troubles de conduite alimentaire. On s'est attardé à l'hyperphagie boulimique et les compulsions alimentaires, ça touche tellement de monde, si bien que j'ai un invité la semaine prochaine qui va venir en parler. Et là, tout le mois de la nutrition, j'ai des nutritionnistes. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai un chercheur et on est vraiment, vraiment privilégié d'avoir un chercheur avec nous. C'est Benoît Lamarche, je vais vous le présenter dans quelques minutes. Mais pour vous dire que la semaine prochaine, on va avoir avec nous Patrick Quintal qui a subi une chirurgie bariatrique, qui a perdu beaucoup de poids. On sait qu'il y en a beaucoup qui reprennent le poids perdu avec la chirurgie. Je pense que c'est 50 % des gens. Lui, il l'a maintenu. Comment il a fait? Comment il a fait pour maintenir ce nouveau poids-là, cette perte de poids-là, malgré un trouble alimentaire? Parce qu'il souffre de compulsions alimentaires et ça, on va l'aborder avec lui. Puis je pense que c'est un sujet qui vous touche, vous aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit sur Facebook, « Écoute, moi aussi, j'ai des compositions, des pertes de contrôle. Qu'est-ce que je fais? » Ben, Patrick va vous donner ces trucs. En plus des trucs qui sont toujours sur mon site web de Geneviève, qui est nutritionniste spécialisée en hyperphagie. Alors voilà, on est déjà 136 personnes. Et on attend beaucoup de questions aujourd'hui. Comme je vous le disais, on est tellement chanceux d'avoir cette personne-là que je suis depuis des années, il y a plus de 350-330 publications en son actif. C'est Benoît Lamarche, qui est professeur à l'École de nutrition de Verset-Laval. Il est détenteur d'un doctorat en physiologie. Il est chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de Verset-Laval. Il accompagne plein d'étudiants de maîtrise doctorat. Il donnait un cours en carrière en personne, en présentiel. Premier cours depuis un an, ça fait du bien. C'est un grand sportif. Il est co-auteur de deux livres avec le grand chef Jean Soulard. Jean, on s'ennuie de Jean, on aimait tellement sa cuisine. Et entre autres, un livre sur les plaisirs gourmands et nutrition sportive, sans recettes, sans pages de conseils nutritionnels. Le Soulard des sportifs aux éditions La Presse, qu'on trouve encore maintenant et qui est super intéressant comme livre. Je l'ai à la maison. C'est aussi le directeur scientifique du Centre Nutrisse, un centre de recherche qui regroupe 45, près de 50 scientifiques, 12 facultés, Université Laval, qui étudient la nutrition au sens large, tant individuel que populationnel. Il est directeur scientifique de Nutri-Québec. Et ça, cette étude-là d'envergure où on suit des Québécois, leur habitude de vie sur 10, 15, 20 ans, c'est un projet qui est tellement important pour la santé publique. Et on a besoin de vous à la maison. Vous êtes là, vous voulez contribuer à la science. Bien, ce projet-là, c'est pour vous. Et voilà, donc, j'accueille sans plus tarder Benoît. Je l'ajoute ici. Le voilà, on a près de 170 personnes pour t'accueillir. C'est parfait, Benoît. Donc, on est bien content de t'avoir avec nous. Et j'aimerais ça que tu débutes justement avec ce beau projet Nutri-Québec. Il y a eu des résultats qui ont été publiés justement sur l'influence de la pandémie, sur les habitudes alimentaires des Québécois. Parle-nous de ce projet-là. Oui. Bien, merci parce que d'abord pour l'invitation, puis aussi pour le pitch très convaincant de l'importance de ce projet-là. Nutri-Québec, c'est un projet qui n'a pas d'égal au Québec. L'objectif, c'est d'étudier, comme tu l'as mentionné, les habitudes de vie, surtout les habitudes alimentaires des Québécois pour les prochaines années. Pourquoi on fait ça? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas d'informations au Québec sur ce qu'on mange. On a des enquêtes très petites qui ne sont pas répétées souvent. Et donc, tout ce qu'on développe comme politique, comme recommandations au Québec et même au Canada, c'est basé sur des études aux États-Unis et en Europe. Ça n'a pas de sens. Alors qu'on ne mange pas nécessairement comme les Européens ou comme les Américains, surtout pas comme les Américains. Donc, on a besoin de données chez nous qu'on peut mesurer de façon rigoureuse. Et c'est ça, le but de Nutri-Québec. Donc, les gens, tous les Québécois peuvent participer. Les jeunes, les vieux, les petits, les grands, 18 ans et plus. Oui, il ne faut pas que les gens disent, « Bien, moi, je ne mange pas bien, je ne veux pas participer. » Au contraire, on veut de tout dans cette étude-là. Bien, c'est ça. L'étude n'a aucune valeur. Si c'est juste, comme je les appelle, nos crinqués, qui mangent bien et qui savent quoi faire et qui ont les bons outils pour bien s'alimenter. Donc, Nutri-Québec, on s'inscrit, c'est sur Internet. Ça prend à peu près une heure et demie par année. On remplit quelques questionnaires. Là, ça permet justement de prendre la mesure de cartographier les habitudes alimentaires des Québécois partout sur le territoire. Ça fait qu'on n'a pas besoin, oui, on a besoin des gens qui mangent toutes sortes de choses, mais des gens de partout au Québec. Et bon, évidemment, comme tu l'as mentionné, les gens en faisant ça, ils donnent leur corps à la science. OK, c'est vraiment ça. C'est une heure et demie de temps sur un mois, une fois par année, quelques questionnaires, mais ils donnent leur corps à la science pour améliorer nos connaissances au Québec. Et après ça, avoir des meilleurs conseils, des meilleures politiques pour nous aider à bien manger. On a tellement besoin de ça. J'ai mis le site ici, Nutri-Québec.com. Il y a toute une équipe de chercheurs, il y a des nutritionnistes, il y a des candidats au doctorat dans la belle équipe de Nutri-Québec. Et je vous le dis, allez vous inscrire parce qu'on a besoin de ces données-là comme chercheurs, comme intervenants de santé publique. Parce que quand on n'a pas de données, c'est très difficile d'établir des politiques et de santé publique. Et on a besoin d'informations. Donc, vous êtes 200 ce midi à l'écoute. Là, on aurait 200 de plus dans le projet Nutri-Québec. Fait qu'allez... Je mets au défi les 200 d'en inviter 10 autres. Ah, j'adore ça. On a 205 personnes invitées, des amis. On a besoin de vous. Une heure et demie dans l'année. Écoute, c'est rien. C'est rien. Puis ça nous aide tellement à nous interviter. On a transformé notre société, ce projet-là. Je le dis en toute humilité, mais on a besoin de ces données-là. Puis c'est vraiment une façon... Même les gens en région qui n'ont pas souvent l'opportunité de participer à des grands projets comme ça, bien là, voilà votre chance. Voilà. Fait qu'on va remettre le site à la fin. Mais là, je veux que tu me parles des résultats de cette étude-là. On mange mieux ou on mange moins bien avec la pandémie? Alors, le projet Nutri-Québec nous a permis, justement parce que c'est en temps réel, les gens s'inscrivent, complètent les questionnaires. Au mois d'avril, l'année passée, quand tout a fermé, au mois de mars à avril, ça fait un an qu'on est là-dedans, on a réinvité tous les gens qui s'étaient déjà inscrits à Nutri-Québec à compléter les questionnaires. Fait que là, on avait leurs habitudes alimentaires avant la pandémie, normal. Et là, durant les premiers mois du confinement, où là, tout était fermé. Premier constat, sans surprise, les gens ne mangent plus à l'extérieur parce que tout est fermé. Donc, on a pu documenter le nombre de repas, par exemple, à l'heure du dîner. Un repas sur trois était pris à l'extérieur en temps normal. C'est tombé à 2 ou 3 %. Alors là, c'était le lunch à portée au travail. Et ce qu'on a noté, c'est que quand on mesure la composition de l'alimentation, c'est-à-dire combien de grains entiers, combien de fruits et légumes, plein d'indicateurs de consommation de différents aliments, on a vu qu'il y a une légère amélioration de la qualité alimentaire, de la qualité de la diète durant la pandémie. Parce que les gens cuisinent plus, il y a une augmentation de la consommation de fruits et légumes. Surtout des légumes. Les fruits ont diminué. Et c'est la somme de tout ça. Un petit peu moins de sel, un petit peu plus de légumes, de grains entiers, etc. Les fruits ont diminué. Puis la raison qu'on pense, c'est qu'au premier moment de la pandémie, bon, il y a eu la saga du papier de toilette. Il y a aussi la saga de je vais acheter des aliments que je vais pouvoir conserver longtemps parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va faire. Les conserves, les conserves, les conserves, là, oui. Donc, les fruits, ce n'est pas un aliment qui a une longue durée de vie dans nos réfrigérateurs. On pense que c'est ça qui a fait que la consommation peut être diminuée. Oui, c'est un bon point. Les hommes ou les femmes mangent mieux? Tous ceux qui mangeaient un peu moins bien avant la pandémie se sont améliorés plus. Donc, les hommes, un petit peu plus d'amélioration que les femmes. Parce qu'à la base, ils mangent moins bien. Malheureusement, puis ce n'est pas juste Nutri-Québec qui le montre. C'est qu'en général, les femmes ont tendance à avoir une meilleure alimentation que les hommes. On parle de moyenne, évidemment, ici. C'est sûr. On peut être le fun du doigt. Les hommes prennent plus de sel. J'ai vu des stats sur les adolescents, les jeunes hommes. Ils consomment tellement, tellement de sodium. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Benoît, il a fait un webinaire sur ma page. Je vous en parle tantôt. C'est tellement intéressant qu'on va aborder quelques concepts du webinaire. On parle des différents régimes à la mode, du guide alimentaire. On va effleurer aujourd'hui, mais pour aller en profondeur, Benoît a donné un webinaire qui est tellement intéressant. Écoute, je l'ai écouté deux fois. J'ai adoré ça. Vous allez adorer ça aussi. Et Benoît a donné son temps généreusement pour ce webinaire-là. Et si vous procurez le webinaire, les sous iront à la chaire de recherche. Donc, ça, c'est important parce qu'on a besoin de la recherche en nutrition, comme je vous disais. On a plein de monde qui nous saluent. Sandra Cormier, contente. j'ai changé. Anne qui nous dit, regarde, on va mettre ça ici. J'ai changé mon alimentation depuis un an. Merci énormément. Bravo. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Parfait. Je prends vos questions. Ah, je vais m'inscrire. On aime ça. Faites comme René. Allez vous inscrire. Moi, il ne faut pas que je regarde les noms. Ah non, c'est ça. Ben non, c'est vrai. L'esprit, la recherche. Évidemment, nous, c'est un point important. Quand on est les chercheurs, on ne voit pas qui participe au projet. Donc, on n'est pas capable de faire le lien entre vos données, par exemple, si vous participez, et votre nom. Donc, c'est complètement anonyme. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les données de tout le monde en même temps ou d'une ville ou etc. Mais on ne va jamais voir les données d'un individu à la fois. Donc, vos données sont très sécurisées. Tout ça, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Bon, ben c'est génial. Et là, parlons un petit peu du guide alimentaire. Tu l'abordes dans le webinaire. Bon, le guide alimentaire qui a été lancé comme le nouveau guide en 2019 qu'on disait révolutionnaire. Puis finalement, il est-tu si révolutionnaire que ça? Ben, en fait, il a révolutionné la façon de se présenter. Le guide, il ne se présente pas de la même façon. On a passé d'un arc-en-ciel à des groupes alimentaires. Puis là, on a une belle assiette. L'assiette qui reflète l'alimentation idéale. La moitié de fruits et légumes, le quart de gré entier, le quart d'aliments protéinés. Donc, on a des nouveaux groupes alimentaires. Mais le fondement de la scène d'alimentation n'a pas changé. C'est-à-dire, ça prend de la diversité, ça prend beaucoup de, pas trop d'aliments transformés, ça prend, tu sais, donc ça, le fondement n'a pas changé. C'est beaucoup la façon de le présenter qui est comme mis au bout du jour. Ce qui est nouveau, c'est l'aspect comportemental qu'on n'avait pas avant de façon aussi évidente dans le guide alimentaire, c'est-à-dire, soyez conscient de ce que vous mangez, essayez de vous cuisiner les repas plus souvent, etc. Donc, ça, c'est l'aspect plus comment manger, il y a quoi manger, ce qu'il y a dans l'assiette, le comment, il y a comme pris de l'ampleur dans le nouveau guide alimentaire. C'est vraiment la vision globale de la scène alimentation, la qualité nutritive, mais aussi l'aspect social du repas, l'alimentation intuitive, tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même positif. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a retiré le lait, les produits laitiers de l'image, en fait, qu'on nous présente? Est-ce que ça diminue leur importance? Non. En fait, ça l'a diminué en perception, alors que quand on regarde comme il faut dans l'image, il y a du yogourt dans l'assiette. C'est vrai. Il y a du yogourt. Mais on n'a plus le groupe alimentaire des produits laitiers, d'où la perception que là, tout à coup, les produits laitiers n'étaient pas, ne faisaient plus partie d'une scène alimentation. Mais dans les recommandations, quand on va un peu plus loin que l'assiette, les produits laitiers sont présents, font partie des breuvages qu'on peut privilégier aussi par rapport aux boissons gazeuses, par exemple, surtout les produits laitiers faibles en gras. Donc, il y a encore de la place pour les produits laitiers, mais ils sont moins, comme ils ne nous sautent pas en pleine face, comme ils faisaient avant dans les anciennes versions du guet d'aliment. Exact. Mais ça reste une source de calcium qui est intéressante. Je vois difficilement comment une personne âgée peut combler ses besoins en calcium sans aucun produit laitier, alors qu'elle n'est pas folle de la boisson végétale, tu sais, en général. Il faut comprendre qu'un guide alimentaire, ça s'adresse à l'ensemble de la population, mais après ça, quand on tombe dans l'individuel, bien là, il y a des ajustements à faire, c'est sûr. Puis un jeune de 15 ans qui fait du sport, ça n'alimente pas comme une personne qui est plus vieillissante puis qui bouge pas. alors évidemment, l'assiette, il faut l'ajuster. Ça prend des calories pour des personnes plus âgées parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en dénutrition, etc. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. C'est un guide général. Exact. Et là, tu m'amènes, parce que tu parlais des produits laitiers, faibles en gras, tu m'amènes au... Moi, quand j'ai fait mon bac, ça fait 30 ans déjà. Tu sais, on était vraiment à bord, bien là, faible en gras, faible en gras, puis on a vu apparaître sur le marché plein de produits light, plus sucrés, plus d'additifs, tout aussi. Bon. Ton point de vue sur le gras, et t'en parles dans le webinaire parce qu'on sait que le régime cétogène est très, très en vogue. C'est un régime où on a 80 % des calories qui proviennent des matières grasses. Tu présentes des études dans le webinaire sur cette approche-là qui est un peu l'approche Atkins qu'on a connue et un cardiologue américain qui est décédé ça fait quand même une couple d'années, je crois. Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et parle-moi, c'est ça, du gras dans notre alimentation, c'est-tu important? Puis parle-moi un peu de ton avis sur le régime cétogène. Bien, le gras, c'est un... En fait, tous les nutriments sont importants. L'idée, c'est pas de dire que là, il faut se débarrasser d'un nutriment par rapport à un autre. Dans le cas de la diète cétogène, c'est comme plus de glucides ou très peu de glucides. Très peu. Quand on regarde la physiologie du corps humain, on a besoin de glucides, puis on a besoin de lipides, puis on a besoin de protéines. Puis le corps a évolué pour fonctionner de façon idéale avec un équilibre de tout ça. Exact. Quand on s'en va vers des diètes extrêmes ou des approches nutritionnelles extrêmes, parce que c'est extrême de consommer 80% de calories sous forme de lipides, c'est sûr que ça peut mener à des carences, etc. Oui, ça va aider à perdre du poids parce que tout à coup, on coupe 50% de nos aliments, 50% de nos calories viennent des glucides, on les enlève, on va perdre du poids, c'est sûr. Exact. Alors, la recette, tu sais, calories qui rentrent, calories qui sortent, calories dépensées, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été encore invalidée. J'aime ça que tu dises ça, Benoît, parce qu'il y a beaucoup, c'est très polarisé le discours sur les régimes, les approches alimentaires, puis effectivement, les gens disent, ben là, les calories qu'on consomme, qu'on boit, puis qu'on dépense, c'est comme plus important. Non, c'est encore la base et le jeûne intermittent, le régime cétogène, finalement, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a un déficit énergétique de ces approches-là. Oui, puis quand on les compare toutes, puis je ne veux pas vendre le punch du webinaire, mais tu sais, si on les compare, puis il y en a qui ont fait ces analyses-là de façon très rigoureuse, quand on les compare toutes, Weight Watcher, Atkins, Cétogène, Paléo, nommez-les toutes. Dès qu'on crée un déficit énergétique, on perd à peu près tout le temps la même quantité de poids, peu importe l'approche. Exactement, puis ça, j'ai adoré ça. Vous allez voir dans le webinaire, je vais mettre le lien du webinaire en dessous. On regarde l'impact, c'est ici, puis tantôt, je vais aller directement sur le site pour vous le montrer. L'impact sur 12 mois, c'est ça qu'on veut, tu sais, on ne veut pas une approche, oui, à court terme, le cétogène, vous perdez plus sur trois mois. Mais ce qui est important, c'est sur 12 mois, sur 24 mois, qu'est-ce qui se passe? Exact, puis on perd de vue, tu sais, si un groupe prend 20 livres en 20 ans, tu sais, c'est une livre par année de prise de poids. C'est insignifiant année après année, mais c'est à long terme que le poids, on ne prend pas 20 livres en une semaine. Alors, perdre 20 livres en six mois, c'est faisable, mais ce n'est pas productif d'un point de vue physiologique, c'est contre nature. Voilà. Et comme c'est contre nature aussi de prendre 20 livres en six mois, alors tout est dans l'équilibre, évidemment, puis ce n'est pas très sexy, on en convient que l'équilibre, c'est que, ouais, on est tanné d'entendre ça, mais c'est ça qui fonctionne. Malheureusement, c'est ça qui fonctionne. Ben oui, puis tu as raison, tu sais, je dis toujours aux clients, vous avez pris ce poids-là en combien de temps? Ah, sur Noisemar, un petit peu 5 livres par année pendant des années, puis là, ils veulent le perdre en trois mois, ça n'a pas de sens. Marc-Claude a une bonne question pour toi. Marc-Claude Rousseau, où sont rendues les recherches sur le gras des produits laitiers, la santé, les gras saturés, mais pas de l'huile de pâme, des produits laitiers, c'est bon, c'est pas bon? On a combien de temps pour répondre à ça? On a, oui, c'est ça, je ne sais pas si c'est possible de... C'est une question complexe. Je vais essayer d'y répondre très succinctement. Les recommandations à peu près partout dans le monde en ce moment qui s'appuient sur les mêmes évidences scientifiques partout dans le monde, les études faites en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. À la plupart des recommandations continuent à dire de privilégier des aliments, des produits laitiers faibles en gras parce que les produits riches en gras sont source de gras saturés. Et jusqu'à preuve du contraire, les gras saturés sont un nutriment de préoccupation de santé publique. Maintenant, il y a de la nuance qui s'installe tranquillement dans la recherche, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent aux gras saturés voient que peut-être il y a des nuances, il y a la façon de les consommer, de quelles sources ils sont, ces gras saturés-là. Les gras saturés des produits laitiers seraient peut-être moins pires que les gras saturés de d'autres sources comme des produits transformés, par exemple. Parce que c'est normal quand on mange des gras saturés dans un fast food versus dans un fromage, bien, ce n'est pas la même matrice alimentaire. Alors, il y a de la recherche là-dessus, mais juste la preuve du contraire. Les recommandations n'ont pas changé, incluant le Canada, c'est que si on a le choix, on devrait privilégier les produits laitiers faibles en gras. Puis, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on aura assez de recherches pour revoir cette recommandation-là. Mais là, pour l'instant, ceux qui prennent ces décisions-là, il y a un pays, c'est les Pays-Bas qui ont dit qu'on n'a pas assez d'évidences pour faire des recommandations sur le gras laitier. Et ils regardent pourtant les mêmes évidences que nous. Tout le monde regarde les mêmes évidences que nous. Oui, oui, oui. Les Pays-Bas, dans leur guide alimentaire, disent qu'ils ont ils le disent textuellement, on n'a pas assez d'évidences pour se prononcer sur des produits laitiers riches ou faibles en gras. Mais tous les autres pays, à peu près, disent privilégions les produits laitiers faibles en gras parce qu'on va diminuer notre consommation de gras saturé. Oui, puis aux Pays-Bas, je pense qu'on prend beaucoup de beurre aussi, non? On a beaucoup de produits laitiers riches en gras aussi. C'est un pays pour lequel la consommation de produits laitiers est profondément ancrée dans leur ADN. C'est des gros producteurs, etc. Oui. Je me souviens de l'étude de Ancel Case que j'ai beaucoup étudiée dans mon doctorat en épidémiologie, justement, qui associait les gras saturés, mais essentiellement dans les pays nordiques, ça venait des produits laitiers. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose d'une étudiante que je vais nommer parce qu'elle travaille fort. Stéphanie Harrison fait son doctorat puis elle travaille là-dessus, justement. Puis, d'un point de vue populationnel, réduire, prendre des produits faibles en gras, laitiers, faibles en gras par rapport à riche en gras, ça n'a pas tant d'impact que ça sur notre consommation de gras saturé. OK. C'est une recommandation qui a un petit impact sur notre consommation de gras saturé. Pourquoi? Parce qu'on n'en consomme pas tant que ça puis qu'il y a des sources beaucoup plus importantes de gras saturé que les gras laitiers. Alors, les produits transformés sont la principale source de gras saturé. Et ça, ça pourrait avoir un impact beaucoup plus grand sur votre santé si vous vous concentrez sur ces produits-là. En plus, en consommant moins de produits transformés ou ultra-transformés, on consomme moins de sel puis moins de sucre. Bien, exact. Puis l'huile de pâme, de palmice qu'on trouve là-dedans puis le beurre de coco qui était super populaire, c'est aussi un gras saturé. Les gens remplaçaient des fois, l'huile d'olive perd du beurre de coco alors que c'est super saturé le beurre de coco. Je comprends qu'il y a son effet peut-être pas aussi pire que l'huile de pâme, mais bref, ça m'amène sur l'huile d'olive et ton sujet de te publier beaucoup là-dessus le régime méditerranéen. Est-ce qu'on publie, écoute, t'en parles dans le webinaire, le nombre d'études qui a été publiées sur cette approche-là. Et là, Marie-Claude, je vais enlever votre question, je vais en trouver un autre. Parle-moi justement du régime méditerranéen, des principes véhiculés dans cette approche-là. Puis, est-ce qu'à ce jour, c'est encore le meilleur régime? Bien, en fait, comme j'enseigne aux étudiants en premier cycle, il n'y a pas beaucoup de certitude en nutrition. C'est rarement noir ou blanc. On est toujours dans la nuance, dans l'interprétation. Mais le régime méditerranéen, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Tu sais, en nutrition, c'est un domaine, c'est un champ là où on peut dire, OK, on ne se trompe pas bien, bien quand on fait la recommandation de manger méditerranéen. Manger méditerranéen, ça veut dire plus de fruits et légumes, des légumineuses, pas trop, pas trop de viande rouge, pas de produits transformés ou presque pas. Donc, le petit vin, le petit vin rouge. On l'aime. En tout cas, moi, je l'aime, le petit vin rouge qui vient avec. C'est un mode alimentaire qui est équilibré. Les eaux ou cétogènes, où là, on compte ça à coup de 5 ou 10 publications par mois. Donc, on est dans une autre sphère de connaissance quand on parle du régime méditerranéen. C'est solide. C'est une valeur sûre. C'est solide. C'est voté année après année par un comité d'experts américains comme le meilleur régime, le régime le plus sain pour la santé métabolique, cardiovasculaire, pour la prévention du cancer. Et dans ce régime-là, il y a une abondance de fruits et légumes, ce qui m'amène à la question de Mario Lalancette qui est nutritionniste. Bonjour, Mario. Combien de portions de fruits et légumes par jour? Parce que maintenant, on parle de proportions, mais les portions, ça reste le groupe alimentaire, puis je pense que tu en parles dans le webinaire, le plus associé à la santé puis réduction du risque de maladies chroniques. Oui, ça aussi, c'est une valeur sûre selon les données qu'on a partout dans le monde. D'ailleurs, si je sais bien, le Mario que je connais, je le salue. Oui. Et alors oui, dans le nouveau guide, il n'y a plus de portions. Avant, on avait un certain nombre de portions qui étaient comme recommandées dans le guide. Donc, ça, c'est la moitié de l'assiette. Puis, on a discuté de ça avec mes enfants récemment. C'est comme, oui, mais comment ça marche l'assiette? Quand tu prends du pain blanc, est-tu dans l'assiette ou pas dans l'assiette? Les gens, ils essaient de trouver la façon d'interpréter ça. Il n'y a pas de recommandation sur le nombre de portions. Peut-être que la façon la plus intéressante d'interpréter la façon dont le guide alimentaire est construit, c'est d'en consommer le plus possible. Le plus possible. Parce que récemment, Mario me partageait justement une étude qui disait que finalement, cinq portions, c'était peut-être suffisant. Alors que moi, j'avais lu une grosse méta-analyse publiée il y a deux ans que c'était plus de sept à dix portions qui étaient recommandées pour la prévention des maladies chroniques et mortalité totale. Bien, c'est ça. Souvent, le lien entre les aliments et la santé apporte quelques exceptions. C'est des liens qui sont linéaires. C'est-à-dire que plus t'en prends, mieux c'est ou plus t'en prends, pire c'est. Il y a quelques exceptions. Le café, l'alcool, les relations en U. C'est-à-dire qu'il y a, comme on dit en bon français, un sweet spot. OK, là, c'est mieux que t'en prennes un peu que moins. Exact. Il y a un équilibre. Mais pour les aliments, en général, c'est linéaire. Plus on en consomme, mieux c'est ou plus on en consomme, pire c'est. Bon, bien là, les fruits et légumes, plus on en consomme, mieux c'est. Mario, tu vas être content d'entendre ça. On a une bonne question de Simon, mais je pense que ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. Tu sais, le livre Code d'obésité, je l'ai lu. Fait que Simon, peut-être qu'on pourra faire un sujet, bien, je te salue d'ailleurs, mais on pourrait peut-être faire un autre sujet là-dessus parce que c'est des discours très polarisés, encore une fois, en nutrition. Et puis Jason Fong, c'est ça, il vend beaucoup de livres, il prend sa place au Québec. Fait que je pense qu'on reviendra là-dessus. Jessie, c'est quoi le régime méditerranéen? Je pense que tu as répondu. Je regarde dans les autres questions. Les gens, on s'inscrit à Nutri-Québec et on va partager le lien. Ici, elle nous dit, j'ai changé la crème 10% pour le lait 1%. Pas facile au début, mais je me suis habituée. C'est un bon point, on s'habitue. Changer un comportement, ce n'est pas évident, puis ça prend de la persévérance, ça prend du support. Puis en fait, les études de perte de poids dont on parlait tantôt parce que ce n'est pas l'exemple de ça, ce qui est le principal déterminant dans plusieurs études de perte de poids, ce n'est pas les calories qu'on consomme, protéines, lipides ou glucides, c'est le support qu'on a. Très intéressant. Le support social, le support professionnel. Plus on a du support dans les études, plus les gens participaient à des séances de groupe, des séances individuelles, plus ils étaient susceptibles d'avoir maintenu leur perte de poids. Puis ça, c'était indépendant des lipides, des glucides ou des protéines consommés. Indépendant de la diète, c'est à gène. C'est vraiment le support qui est une clé du succès à long terme. Ça m'amène vers le rôle. C'est la journée des diététistes nutritionnistes aujourd'hui. Ça m'amène sur le rôle de la nutritionniste pour faire un plan personnalisé, pour vous accompagner dans votre cheminement. Je travaille avec l'équipe nutrition. On a 65 cliniques au Québec. On a 45 nutritionnistes qui sont là pour vous aider dans votre cheminement. Je pense que ça vaut vraiment la peine. et là, si vous m'écrivez, j'en fais plus moi de pratique privée. Moi, je ne peux pas vous voir, mais j'ai une belle équipe. Éric Pontbriand qui est là. Super, ton live, très bon contenu. Écoute, Benoît, on a encore 200 personnes. Souvent, les gens abandonnent. Ils t'aiment tellement puis ton contenu qui sont tous là encore. Merci d'être là. On a Lynn qui nous dit diabétique de type 2. Est-ce que le régime méditerranéen, c'est OK? Oui. En fait, il y a une étude, une grande étude qui s'appelle Prédimed qui est vraiment une étude incroyable qui a été faite en Espagne qui a été publiée il y a à peu près 8 ans puis il y a Prédimed 2 qui s'en vient en plus puis qui a montré que chez les personnes qui étaient atteintes du diabète adhérées au régime méditerranéen et enrichies en oeufs ou en huile d'olive surtout en huile d'olive avaient un effet protecteur sur la santé de ces gens-là à long terme. Donc, oui, évidemment, il faut ajuster certaines composantes du régime si on a à gérer notre glycémie et tout ça mais c'est un les études l'étude Prédimed qui est une des plus grandes études en nutrition disponibles dans la littérature montre qu'il y a des bénéfices pour les patients qui ont le diabète du régime méditerranéen. Absolument, c'est vraiment recommandé tant pour l'hypercholestérolémie cholestérol trop élevé l'hypertension le diabète de type 2 il y a tellement tellement de bénéfices moi c'est mon approche privilégiée mais comme disait Benoît on a tendance à dire bon la nouveauté c'est toujours comme plus séduisant tu sais moi je me souviens de la diète hypotoxique sans gluten sans produit après le paléo puis après le c'est tôt on dirait que une mode c'est toujours une question de mode c'est plus alléchant mais on revient toujours au même régime ça fait 30 ans que je pratique ça fait 30 ans que je dis que c'est le régime méditerranéen oui c'est ça puis les études s'accumulent s'accumulent c'est comme ok on n'a pas trouvé beaucoup de défauts à date le défaut possiblement c'est l'aspect culturel donc c'est de s'éloigner de certaines habitudes qu'on a déjà puis de changer les habitudes alimentaires comme consommer du lait au lieu de la crème dans le café c'est pas facile à maintenir les changements comme ça donc mais en termes de santé on se trompe pas avec ce régime exact là je partage mon écran pour tout savoir c'est un webinaire on apprend tellement tellement avec Benoît il vulgarise l'information c'est la science mais vulgariser il est professeur ça paraît donc tout est super vulgarisé c'est ici sur le site web isabellewod.com collection webinaire là c'est écrit 49.95 mais je vous le fais à 39.95 les fonds vont à la chaire de recherche alors ça c'est c'est là où vous procurez le webinaire avec Benoît pour en apprendre c'est comme des cours de nutrition moi j'adore ça les gens me disaient toujours où on prend des cours c'est là et là je vais essayer de vous partager un autre écran pour vous pendant que tu fais ça j'aimerais ça te remercier d'avoir accepté de faire ça et de verser les fonds pour la chaire en nutrition qui supporte des étudiants qui étudient qui font de la recherche et tout ça des activités grand public c'est très très apprécié puis ça va être je vous garantis que ça va être des fonds qui vont être utilisés à bon escient pour faire avancer les connaissances en nutrition on a besoin de ça on a tellement besoin de ça bon je continue vite vite les questions il y en a dessus spécifiquement sur le sujet d'aujourd'hui le régime méditerranéen notamment il y a des questions plus personnelles si on reviendra mais là je vais vous partager le site de Nutri-Québec parce que je trouve ça hyper important que tout le monde vous vos amis participiez à cette recherche d'envergure et ça peut faire vraiment vraiment une grande différence voici le site alors on voit ici Nutri-Québec on a les détails du projet comment je participe ça peut pas être plus simple que ça Benoît on a rendu à 4000 participants dans le projet mais on en vise 30, 40, 50 000 alors on monte on monte le groupe tranquillement et encore une fois on a besoin des gens de partout au Québec je vous mets au défi d'inviter tous ceux que vous connaissez via Facebook etc. vous donnez votre corps à la science vous avez un petit bilan nutritionnel à chaque année quand vous avez fini de compléter vos questionnaires rien de majeur mais tu sais on vous donne ce petit cadeau là mais vous faites un cadeau à votre société si vous participez à cette étude là parce que on va avoir une meilleure société d'un point de vue nutritionnel alimentaire quand on aura des données chez nous absolument c'est vraiment un projet qui est super intéressant et là on a déjà tu vois 200 inscrits puis les gens en ont parlé tant mieux si on en a 1000 puis à travers le webinaire si on en a plus c'est parfait avez-vous 2-3 dernières questions vite vite Martine Geoffrion bonjour qui va s'inscrire super est-ce que l'huile d'olive pour la cuisson oui mais pas la friture mais la cuisson ça va le point de fumée est quand même élevé régime méditerranéen foie gras ben foie gras c'est plus là des conseils personnalisés pourraient vraiment vous aider merci pour le site c'est génial Jean-Philippe qui est au rendez-vous bravo pour vos initiatives super intéressant oui ça m'intéresse écoute que que des bons mots merci c'est ça Lynn je sais même pas comment enlever sa question je trouve plus d'où ça vient mais je vais remettre le webinaire ici je vais remettre le site voilà je pense que c'est ça écoute Benoît comme je dis d'avoir autant de gens qui restent jusqu'à la fin c'est que le sujet les intéresse beaucoup puis il m'intéresse moi aussi beaucoup et comme je vous dis pour en savoir plus sur le webinaire avec Benoît on a vraiment c'est vraiment les dernières recherches là justement sur les régimes sur l'approche riche en gras versus le méditerranéen qui est plus modéré en gras le guide alimentaire qu'est-ce qu'on en pense et peut-être en terminant deux trois mots sur l'avenir de la recherche parce que ça aussi t'en parle et je me dis oh wow on s'en va là on va avoir des outils extraordinaires là d'ici quelques années ouais ben la dernière capsule elle s'appelle un peu science fiction où on est rendu avec la recherche en nutrition puis les outils qu'on utilise pour faire ça donc on utilise l'intelligence artificielle on est capable avec une goutte de sang juste une petite goutte de sang de peut-être cartographier à quel point vous mangez méditerranéen ou pas justement en mesurant des dizaines de milliers de molécules dans cette goutte là qui nous permet de voir ok il y a eu des légumineuses oh il y a eu de la viande etc donc c'est c'est la métabolomique nutritionnelle on est capable de maintenant d'appliquer ça à des grandes populations on part juste d'une petite goutte de sang alors on utilise l'intelligence artificielle aussi pour faire des cartes de à quoi les gens sont exposés au niveau alimentaire est-ce qu'il y a un environnement favorable à la scène d'alimentation ou non et là ben ça va nous amener dans des perspectives de on parle souvent de nutrition de précision c'est-à-dire vous rencontrez vous êtes nutritionniste vous rencontrez un patient ok on va faire ça pour vous ça va vous aider on parle de santé publique de nutrition on va prendre un quartier on va prendre un endroit on va dire ok là pour ces gens-là pour ce quartier-là on va faire de la précision de santé publique parce que la réalité n'est pas la même que le quartier d'à côté et ça peut tout changer on parle d'environnement obésogène donc on a beaucoup de formules de restauration rapide près des écoles notamment c'est sûr que ça peut influencer les comportements alimentaires c'est ça alors on est on est à l'ère des données massives et là la nutrition est en train d'emboîter le pas puis d'exploiter ces données-là d'ailleurs dans le projet Nutri-Québec on a cette philosophie-là on veut exploiter le plus de données possible donc c'est très existant de faire de la recherche en ce moment dans ce domaine-là parce qu'il nous arrive des outils qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir utiliser il y a cinq ans Ah non c'est fou moi j'ai fait mon bac on n'avait même pas internet fait que là c'est complètement fou j'écrivais dans les journaux mes premiers textes j'allais porter ma disquette fait qu'on évolue vite puis ça vient du bon puis du moins bon mais en tout cas côté recherche c'est assurément du positif je te remercie tellement du fond du cœur d'abord pour toutes tes études les étudiants que tu encadres ton temps généreux aujourd'hui pour le webinaire et puis encore une fois allez vous inscrire à Nutri-Québec plein l'ont déjà fait ou sont en voie d'eux et je vous invite à vous procurer le webinaire de Benoît parce que bon il est tellement bon il est tellement bon vulgarisateur mais pas juste ça parce que ça contribue à la science et ça c'est important en plus de l'avoir un bilan nutritionnel c'est vraiment parfait donc merci tout le monde formidable merci tout le monde a adoré merci aux 200 personnes qui étaient toujours présentes et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous et puis ben là je termine le broadcast Benoît mais reste là deux minutes merci pour l'invitation c'est très 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 apprécié bon ben merci encore bye tout le monde à la semaine prochaine à la semaine prochaine Merci.